Le manifeste de la jeune fille est tiré d'un essai philosophique de Ticun qui s'appelle « Premier matériau pour une théorie de la jeune fille ». C'est un essai dans lequel il y a une figure qui est celle de la jeune fille mais qui n'a ni sexe ni âge et qui est la figure de proue du capitalisme. Moi j'ai repris cet archétype de la jeune fille et donc mes jeunes filles, à travers toute la pièce, cherchent une porte de sortie au capitalisme, au système dans lequel on est. Sauf que le capitalisme est une machine très efficace, très intelligente, très bien huilée, qui récupère à chaque fois leur révolte, leur envie, leur désir de se sortir de cette machine-là. Les jeunes filles vont aller d'une incarnation à l'autre. C'est comme si, à travers toute la pièce, les jeunes filles et mes jeunes filles muaient, changeaient de peau pour essayer de trouver une nouvelle identité, une nouvelle façon de parler et d'exister qui pourrait correspondre à leur désir de liberté, au fond. La jeune fille, c'est nous autres. C'est nous autres dans le capitalisme actuel. C'est nous dans la consommation. C'est nous pris dans un système, au fond, envers qui on a beaucoup de critiques à émettre, mais qu'en même temps, on y participe. Et je pense que c'est cette dualité-là que je voulais tenter de saisir à travers la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada